bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position petite combinaison assez simple ici avec le trait pour les blancs il suffit de rechercher les coups forcés tout le temps et on devrait trouver donc il semblerait qu'il y ait une attaque intéressante avec les blancs même si attention il ya des pièces en prise on a intérêt à faire quelque chose assez rapidement parce que on a la tour attaqué et on a le fou attaqué alors le fou qui a dû prendre un pion là et c'était pas une si mauvaise idée si les blancs avaient tout prévu en tout cas pas vu la partie quelques coups précédemment mais c'est original la dame noire qui attaque du coup la tour la tour qui a plus beaucoup de cases le fou est aussi attaqué par le cavalier curieusement n'a pas été pris avant et on peut dire que si cavalier avait venait de bouger ça voulait dire que la dame pouvait prendre la tour donc c'est un peu un peu bizarre mais voilà c'est une partie en tout cas qui est arrivé et du coup les coups forcés permettent de gagner de mater assez rapidement avec les blancs qu'est ce qu'on peut faire ici deux échecs de cavalier un échec de tour alors la tour pourrait prendre le fou est ce que ça a un intérêt pas trop le cavalier pourrait prendre ce pion ici en faisant échec c'est pas inintéressant puisque le fou est cloué donc ça c'est peut-être le coup qui donne le moins de matériel les blancs les noirs pourront pas prendre le cavalier à moins de donner la dame pour tout et cavalier ce qui envisageable mais bon peut-être que ils peuvent aussi bouger leur roi à ce moment là on pourrait prendre la tour mais les noirs reprendraient la tour aussi du coup c'est pas forcément une suite de coups si intéressante un cavalier prend pion échec bon la dame prend le cavalier effectivement là on va gagner quand même un peu de matériel et on a un avantage assez important dans la finale mais le roi peut bouger tout simplement il peut aller par exemple en f8 ou en e8 la tour blanche est toujours enfermée le cavalier peut prendre une tour mais les noirs vont prendre aussi la tour du coup ça va être un échange on aura peut-être gagné le pion en c6 dans l'histoire c'est à peu près tout du coup on va essayer l'autre échec évidemment j'ai essayé tous les coups forcés l'autre échec ça semble donner un cavalier mais c'est peut-être une illusion d'optique évidemment vous avez vu pourquoi puisque quand le pion on va prendre le cavalier ça veut dire que le pion est dévié de la défense de l'autre option et comme on a vu que le fou était cloué évidemment avec l'aide de la batterie dame et tour on va pouvoir aller prendre ce pion sur échec protégé donc par la tour le fou ne peut pas prendre et quand le roi va bouger je pense que on devrait faire échec et mat assez rapidement avec la lame sur la case où est le roi en ce moment évidemment la case de 7 du coup ça voudrait dire probablement que les noirs ne peuvent pas prendre ce cavalier et donc ils vont bouger leur roi s'il bouge le roi c'est forcément en 8 parce que s'ils viennent en d6 je pense qu'on peut faire tout de suite mat avec la dame qui arrive évidemment sur la case où il y a le cavalier en ce moment donc la case de 5 et ce serait mat directement la dame qui ferait échec et qui défendrait sa tour derrière évidemment du coup le roi devrait aller sur la case en vert là la case en e8 et qu'est ce qu'on va faire et bien on va continuer les coups forcés bien entendu toujours les coups forcés avec l'échec qui nous reste c'est à dire il faut pas hésiter à l'envisager et ça peut être bon et d'ailleurs là ça l'est évidemment la dame qui prend le pion sur échec bien entendu puisque si le fou prend on a le fameux mat avec le cavalier la tour le mat des arabes avec le cavalier la tour qui va permettre de gagner tout simplement et s'il prend avec le pion et bien on va continuer les échecs avec l'autre tour cette fois parce que si le fou prend il y a toujours le même mat et si le roi bouge et bien on fait aussi le mat au même endroit grâce au fou ici qui est dans le coin là et qui contrôle les deux cases du roi on va voir tout de suite les coups le cavalier qui donne échec ici si le roi vient en d6 bien sûr il est tout de suite mat avec la dame au 5 si le pion prend le cavalier on prend sur échec le fou est cloué le roi est obligé du coup de se mettre ici et il suffit d'avancer la dame en e7 on voit le fou ici qui sert pour contrôler les cases importantes du roi le roi qui ne peut pas s'enfuir à cause du fou et ça va être la même chose quand il va se mettre en e8 puisque la dame va prendre le pion s'il prend avec le fou il y a le mat avec le cavalier la tour qu'on appelle le mat des arabes en général c'est le cavalier la tour quand le roi est dans le coin donc avec le cavalier en f6 et la tour en h7 et bien ici c'est un peu le même genre de schéma et quand le pion prend et bien on continue l'échec avec la tour puisqu'il y a le même mat s'il prend bien sûr la tour ici avec tour e7 et si le roi bouge en f7 et on a le même mat aussi mais un peu différent puisque le fou qui vient contrôler à nouveau les cases du roi et qui protège le cavalier donc un joli mat ici avec des coups forcés bien évidemment qui nous permettent de gagner merci d'avoir suivi cette petite combinaison heureusement qu'il y a eu d'ailleurs les blancs font échec parce que sinon il y avait le mat du couloir attention à bien faire échec très important les coups forcés évidemment si adversaire menace mat on n'est pas obligé de parer le mat si on fait échec bien sûr merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo